On reste à Bobo du La Sommet, cette fois dans nos locaux de la RTB de Haut-Bassin, à l'écoute du ministre de la Communication, Rimetalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, exige de nous un changement de paradigme dans la manière d'informer, appelant à la responsabilité sociale des médias et du journaliste. En temps de crise, compte rendu des échanges avec Hassan Gourabou, Siri Kimilogo et Ismaël Saturney-Barre. Et face à face entre le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et le personnel de la RTB Haut-Bassin, Jean-Emmanuel Ouedraogo, est présent pour non seulement échanger avec les agents sur leur rôle dans ce contexte où le pays est en quête de stabilité sociale, mais aussi les encourager pour le travail abattu jusque-là. Le pays traverse des moments difficiles et c'est le moment où on attend encore plus des médias de façon générale dans la région ici, pour que la RTB Haut-Bassin soit aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, aux côtés de nos VDP, pour véhiculer des messages qui contribuent à les motiver, quotidien, jour et nuit, pour donc libérer notre pays. Mais il faut aussi que la RTB Haut-Bassin, comme elle le fait déjà bien, continue davantage d'être un vecteur de paix, en diffusant des messages de cohésion, des messages d'apaisement entre les communautés, et c'est en cela qu'elle sera à la hauteur de ce beau parcours depuis 60 ans. Au-delà des échanges, le ministre a fait le tour des locaux. Une visite qui lui a permis d'en savoir davantage sur les réalités à la RTB Haut-Bassin. Nous avons remarqué avec beaucoup de plaisir que les bâtiments ont un nouveau visage, ont été rafraîchis, du matériel a été également acquis. Tout cela montre que ces 60 ans ont été l'occasion non seulement de rendre hommage aux anciens, aux aînés, qui ont donc contribué à bâtir et à consolider cette RTB Haut-Bassin ici depuis pratiquement 60 ans. Mais ça a aussi été l'occasion de chercher des solutions aux problèmes actuels de la maison. Ce sont des problèmes matériels. Nous avons eu l'occasion de les constater. Il y a encore beaucoup de défis à l'élever. C'est vrai que nous rencontrons beaucoup de difficultés, et difficultés en matière technique comme en matériel roulant. Et nous avons fait un certain nombre de propositions à monsieur le ministre qui a pris bonne note. Et nous attendons la suite afin que le travail soit plus facilité, que les conditions de travail continuent d'être améliorées ici à la RTB Haut-Bassin. Cette visite de Jean-Emmanuel Ouedraougou entre dans le cadre de la commémoration des 60 ans d'existence de Radio Bobo. Et pour marquer son passage, le ministre consigne des mots de félicitation et d'encouragement dans les livres d'or de la RTB Haut-Bassin. Merci. Merci.